Il est conférencier humoriste en entreprise, mais c'est aussi notre spécialiste mieux-être. On aime beaucoup quand il vient dans nos repas de Calémat, ça nous permet d'être un petit peu plus zen, toujours de bons conseils. Il est venu nous expliquer comment optimiser son temps, Vincent Lemaire. Bonjour Vincent. Bonjour Virginie. C'est quoi l'idée ? On veut toujours en faire trop, c'est ça ? Non, c'est comment faire plus pour optimiser, en tout cas, comment faire mieux. Comment faire mieux, pas forcément plus, mais mieux, mieux s'organiser. Effectivement. Je vais vous parler de 20-80. Alors les gens, qu'est-ce que c'est que le 20-80 ? En général, ils ne connaissent pas. C'est M. Pareto, qui est un sociologue et économiste italien, qui un jour a démontré qu'un pays, dans un pays, 80% des revenus étaient possédés par 20% de la population et produits par 20% de la population. Il a regardé ce ratio-là, il existe aussi à plus petite échelle dans les entreprises. Il s'est rendu compte que 80% des chiffres d'affaires étaient souvent dus à 20% des clients ou à 20% des produits. Et il a comme ça observé très, très, très fréquemment ce ratio de 20-80. Alors là, vous parlez finance, ça peut s'adapter à d'autres domaines ? Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait, ce qui existe au niveau finance s'adapte dans énormément de domaines. Et même au niveau personnel, l'idée c'est que souvent, 80% de résultats espérés sont engendrés par 20% d'actions ou de sources. Et inversement, 20% de résultats sont engendrés par 80%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des fois, des petites choses engendrent de grandes conséquences, alors que des fois, on fait énormément et on passe énormément de temps et ça n'engendre pas grand-chose. C'est un peu ça l'idée. Alors, ce serait bien de nous dire le côté positif, parce que là, pour l'instant, moi je trouve ça un peu déprimant. Je vais se dire qu'on se démène et finalement... Alors, la question à se poser finalement, c'est de se dire, quels sont les 20% de sources ou d'actions que je mets en place, que je fais, que je fabrique, qui engendrent beaucoup de résultats ? Je vais vous donner un exemple très concret après. Et inversement, qu'est-ce qui fait que dans tout ce que je fais, qui n'engendre pas grand-chose ? Alors, un exemple très concret, regardez ma chemise par exemple. Une jolie chemise. Oui, oui. Finalement, vous ne voyez que quelle surface de cette chemise ? 20% ? 20%, c'est juste cette bande-là. Résultat, à quoi ça sert que je repasse le reste de ma chemise ? Vous voyez un petit peu l'idée ? Non, ça ne sert à rien. Donc, rien n'est repassé. Pour s'en plaisanter, je dirais que si vous regardez un bureau ou une garde-robe, on a très très souvent finalement énormément de choses qui ne servent à rien sur un bureau. Et on est parasité par tous ces objets qui ne servent pas à grand-chose. Et inversement, on va avoir des classeurs dont on se sert très souvent, ou des vêtements dont on se sert très souvent, qui sont très très loin, qui ne sont pas adaptés. L'idée est d'optimiser finalement, selon la réelle utilisation d'objets, et surtout le réel impact de l'utilisation de ces objets, d'optimiser le rangement, si on parle du bureau ou de la garde-robe, par exemple. Vous n'êtes pas en train de me dire, Vincent, qu'il y a des vêtements dans ma garde-robe qui ne servent à rien ? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, Virginie. C'est une grosse erreur. Il est fort probable. Mais si, vous savez, ces vêtements qu'on dit, mais un jour, je vais les remettre. Mais non. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que cette garde-robe, elle entasse tous ces vêtements. Et vous ne pouvez plus en remettre d'autres. Et ça, c'est dommage, parce que quand vous irez faire les magasins, les soldes peut-être, vous ne pourrez pas racheter, parce que vous direz, mince, j'ai trop de choses dans mon armoire. Il faut mieux s'organiser. Comment on fait pour appliquer ça au quotidien ? L'idée n'est pas toujours de dire, chercher un 20, 80, exactement. L'idée est vraiment de rechercher cette notion de ratio. Si je prends encore un autre exemple, les loisirs. De se dire, tu sais, mais dans tout ce que je fais dans ma vie de tous les jours, dans tous ces loisirs que j'ai, lesquels m'apportent vraiment beaucoup de plaisir ? Dans lesquels je m'épanouis vraiment ? Et de chercher comme ça cette notion un petit peu de rapport où, finalement, il y a des petites choses qui engendrent beaucoup et des grandes choses qui n'engendrent pas grand-chose. Et optimiser ça un maximum. Merci beaucoup, Vincent. Comme ça, on sélectionne, on réfléchit bien et on en fait moins, finalement. On en fait moins, mais plus efficace. C'est surtout qui nous amène plus de satisfaction. C'est ça, l'idée. Merci, vous revenez la semaine prochaine ? Oui, je crois. C'est sûr, même. C'est sûr, je reviens la semaine prochaine avec plaisir. Parfait.